Bienvenue à tous à notre nouveau talk show. Aujourd'hui, on est mercredi. Ce week-end, c'est déroulé le GL Sheffield. Ce week-end, il se déroulera le Last Chance Qualifier à Londres pour le Call of Duty Championship. Je suis de nouveau en compagnie de Guillaume et de Nico II. Merci à nouveau d'être présents. Du coup, on va commencer avec un petit récap sur le GL Sheffield et après, on va faire la transition sur la Sheffield Qualifier de Londres. On va faire un petit récap des équipes françaises, surtout. Leur performance ainsi que leur chance pour le tournoi de ce week-end. On vous détaillera aussi les détails de chaque tournoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu combien de cash price ? Quelle équipe a gagné combien ? Bien évidemment, vous pouvez tout le temps trouver toutes les informations aussi sur le site internet descerto.com. Donc voilà, Nico, tu étais sur place. Je vais, comme d'habitude, te laisser la parole. D'abord, je vais te laisser expliquer ce qui s'est passé à l'EGL et te faire un gros débris. Donc du coup, le débris de l'EGL, il y avait une cinquantaine d'équipes qui étaient présentes. Donc Open Bracket, maintenant on a l'habitude, Open Bracket, Pool, Championship Bracket, comme d'habitude. Du coup, au niveau des Français, on avait trois équipes totalement françaises. On avait les suprématies, les innocios de Vézioc et le overtime avec Chucky et tout ça. Donc les suprématies, déjà on va commencer par eux, parce que c'est la grosse perf du week-end, on va dire. Ils ont réussi à choper le top 4. Donc c'est la plus grosse performance européenne de la saison si on enlève les Anglais, en gros. C'est-à-dire que parmi toutes les nations européennes, mis à part les Anglais, c'est ce qui s'est fait de mieux cette saison, ce top 4 EGL. Donc un grand bravo au suprématie, déjà. Ils ont vraiment bien joué. Du coup, j'ai suivi un périscope, tout ça. Donc j'ai pu voir tous leurs matchs. Donc ils ont vraiment bien joué. Ils ont fait des gros matchs. La seule petite frustration, c'est qu'ils sont éliminés par un raid de réserve alors qu'ils menaient 2-0. Ils se sont fait reverse sweep. C'est un peu… C'est dommage. C'est en uplink qu'ils ont pêché un peu quand même. Ils sont très très forts en SND. Ils ont été très très bons. En HP, ils n'ont été pas mauvais non plus. On sait que le HP, c'est leur bon mode. Par contre, en uplink, c'est très compliqué sur toute la LAN. Et là, c'est l'uplink qui les a mis dedans et après, ils n'ont pas réussi à se relever. Du coup, voilà. Sinon, du coup, Innocio Overtime, ils ont tous les deux passé l'open bracket par le loser. Donc ils sont arrivés directement en loser bracket, en loser pro bracket. Et ils se sont fait éliminer tous les deux prêts et tour. Donc ils terminent tous les deux sur un top 17-20. Un peu de frustration aussi chez eux parce qu'ils ont un peu de choc leur match, leur dernier match. Overtime s'est fait comme reverse sweep. Non, Overtime s'est fait reverse sweep avant. Overtime avait l'occasion de mener 2-0 pour le match qualificatif en pool. Ils se sont fait reverse sweep pour le match qualificatif en pool. Là, non. Là, ils ont perdu tous les deux 3-0. Mais ils ont choc. Ils auraient pu mieux faire. Sinon, l'autre bonne surprise, c'est du côté des MRN. Donc l'équipe de Maxi et de Zik. Et puis de Daniel, l'Espagnol, et de UAV, l'Allemand. Qui ont fait un top 9-12. Une très bonne perce de leur part. Ils ont battu Overtime, justement. Pareil, ils venaient de l'open bracket. Eux, ils se sont qualifiés en pool. Ils ont perdu. Bon, en pool, par exemple, c'est compliqué. Ils ont perdu tout leur match. Enfin, ils ont fait un 0-9 en pool. Ils ont battu Overtime au premier tour du loser bracket. Ensuite, ils ont battu Erase, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, ils ont perdu contre Millennium. Donc, une bonne perf de leur part. Franchement, c'est un roster, vu que c'est vraiment 4 nationalités différentes, ils parlaient en anglais, alors qu'il n'y en a aucun qui est anglais, tout ça. Enfin, ce n'était pas forcément simple. Et franchement, ils se sont bien déroulés. En plus, ils se sont récents. J'ai des Français. Il m'a dit... Alors, imagine les Espagnols. Il m'a dit... Enfin, Max, j'ai discuté un peu avec Maxi. Il m'a dit qu'ils avaient une semaine de train et qu'ils n'avaient pas pu train la SND. Donc, c'est quand même une bonne perf, déjà. Donc, voilà. Sinon, il y avait aussi l'autre équipe qui s'en est bien sortie avec un Français dedans. C'est Opulent, avec Zyrox. Zyrox, moi, il m'a impressionné. Vraiment, gros niveau de jeu. Je ne m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Donc, pareil, top 9-12, ils se sont éliminés par Supremacy. Sachant qu'ils ont éliminé Vitality avant. Donc, très bonne perf de leur part. Ils ont mis 3-1 Vitality. Bon, après, ils se sont fait éliminés par Supremacy qui était un peu au-dessus, on va dire, sur cet event. Donc, voilà. MRN, Opulent, je veux dire, très bonne perf. Et après, du coup, par contre, les Vitality de Wailers, là, c'est déception parce que le top 13-16 pour Vitality, c'est quand même pas… Sachant que, normalement, ils sont dans le top 8 européen, on va dire. C'est décevant de leur part. On les attendait plus haut. Donc, grosse déception côté Vitality. Déception aussi côté Elevate qui sont fait battre par Vendetta. Donc, ça, c'est un peu… C'est une grosse déception aussi. Ils sont fait battre 3-1 par Vendetta. C'est une grosse déception. Ils terminaient une top 9-12. Bon, ils attendaient aussi plus haut, sachant qu'ils sont qualifiés pour la Pro League saison 2. Millennium, toujours… Enfin, d'ailleurs, ils ont changé un joueur depuis. Nelson, il est parti. Parce qu'à pareil, ils n'ont pas battu une seule équipe, une seule top team européenne. Ils ont gagné que des matchs contre des petites équipes. Et dès qu'ils affrontaient une grosse équipe, ils se sont fait éliminer. Enfin, ils ont perdu. Donc, très compliqué. Et sinon, par contre, la satisfaction, c'est que du coup, les Supremaciers aussi, ils ont battu les ERA, donc la team à Quicker, qui était… Enfin, il y a eu toutes les histoires sur l'online qualifier et tout ça, qu'ils avaient gagné parce que c'était en online. Bla, bla, on Twitter. On a vu le bon gros trash talk de Easy. Du coup, voilà. Donc, ça, ça fait plaisir. Ça, ils avaient beaucoup approuvé. Ils ont prouvé que ce n'était pas qu'une type d'onliner. Et du coup, d'ailleurs, les tendances sur Twitter ont changé. Et on voit que maintenant, les joueurs disent tout ça. Oui, ils ont prouvé tout ça. Même les joueurs anglais commencent à dire qu'ils sont bons en LAN et tout. Juste pour la beauté des yeux, au montage, je vais mettre le clip du trash talk. C'est Easy, oui. Ça mérite. Mais c'est vrai qu'il s'est fait plaisir. Et en même temps, on sentait que ce match-là leur tenait à cœur, qu'ils avaient vraiment un truc à prouver. Et ils étaient vraiment contents une fois qu'ils ont gagné. Il a eu raison. C'était vraiment le match à gagner de la LAN. On se merde ! You're shit ! Shit ! Oh là ! Fat boys ! Oui ! Mathieu, Mique, Mique ! Let's go ! You're shit ! Bla, 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 on Twitter ! Bla, bla, bla ! Again and again ! Fucking shit ! C'est quoi de spay ! Oui ! Parce qu'en fait, tout le monde... On rappelle l'histoire qu'il y a eu aussi avec Quicker aux derniers deux cas. Quicker, etc. Notamment dans l'interview qui avait été publiée. Comme quoi, ouais, mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. On sait très bien que c'est quasiment ce qu'il a dit. On a juste utilisé d'autres mots. Mais c'est vrai que, bon, les suprématies ont souvent été quand même traitées de joueurs online. On a vu aussi à Nahem que ça n'est pas trop été le cas. Donc, ils ont reçu encore une couche dessus pour après. Mais là, ils sont prouvés. Et c'est très important pour eux de s'être prouvé ce week-end à Sheffield. Quatre places, c'est pas trop mal. Maintenant, c'est vrai que pour une équipe qui a des ambitions, enfin, qui a eu des ambitions pour être en saison 2, ils auraient pu faire une meilleure performance quand même. Mais voilà, peut-être que c'est le placement idéal de suprématie. Peut-être que tout simplement, c'est justement là où ils méritent d'être et qu'ils n'arrivent pas à aller plus haut, justement. Ils ne sont pas qualifiés pour la saison 2 et top 4, c'est vrai que c'est pas mal. Mais pour une équipe avec ambition, comme j'ai dit, il faut être plus haut que ça. Pour moi, ils sont à leur place, en fait. C'est-à-dire qu'au-dessus, enfin, Red Reserve, s'ils les avaient battus, ça aurait été vraiment une très grosse performance, quoi, pour le coup. Parce que pour moi, Epsilon, Red Reserve, Fnatic et puis Splice aussi. Mais Splice, ils n'étaient pas là. Mais sinon, Epsilon, Red Reserve et Fnatic, ils sont quand même au-dessus de suprématie en termes de niveau de jeu. Dans ce cas-là, ça ne jouera pas grand-chose, je pense. Non, ça ne jouera pas grand-chose. Mais c'est pour ça que pour moi, s'ils avaient battu Red Reserve, ça aurait été vraiment une énorme performance, quoi, de leur part. Pour moi, c'est logique. Disons que c'est logique qu'ils perdent contre Red Reserve. Après, là, c'est frustrant parce qu'ils se font reverse sweep. Mais en soi, quand ils se sont fait bas, parce qu'ils avaient déjà perdu avant contre Red Reserve au premier tour de Wiener Braquette, ils avaient perdu 3-1. Et pour moi, c'est logique parce que Red Reserve, ils sont quand même encore un niveau au-dessus. Après, on voit que c'est équilibre et que sur un match, ils peuvent totalement battre une équipe comme ça. Ils ont totalement les capacités de la battre et qu'il n'y a vraiment pas manqué grand-chose. Ça reste du Call of Duty aussi. Il y a tout qui peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. Du coup, ce week-end, il y a le LCQ, la chambre de qualifier, c'est ça ? On a 8 Français, du coup. C'est ça ? C'est ça. Tu me poses la question et tu as le script juste devant tes yeux. Niveau français, on a les suprêmes aussi. Donc, les 4 Français suprêmes aussi. On a Wailers avec Vitality, on a Xyrox avec Opulent et on a Maxi et Zik avec MRN. C'est les 8 Français qui vont participer ce week-end. Et à 6 places de disponibles pour aller au Côte-Champ, ce fameux tournoi à 1,5 millions de dollars qui est début août à Orlando. Il y a combien maintenant ? À 5 ? 1,5. 1,5. Ah, putain. Je suis quoi ? 5 millions de dollars. Attends, t'es fou, toi ? C'est mis en. Je sais qu'ils mettent beaucoup de paquets, mais 5. Cette année, ils auront mis 4 millions en tout, je crois, avec tous les événements. C'est simple, entre ce week-end, là où ça va être le début de la CWL aussi, et puis le 13 août, la fin du Côte-Champ, il y a 2,2 millions de dollars à gagner, en tout. 700 000 pour la CWL et 1,5 million pour le Côte-Champ. Oui, pas pour tout le monde, quoi. Non, pas pour tout le monde, oui. Mais du coup, aussi, au Côte-Champ, c'est… Quoique, au Côte-Champ, normalement, c'est jusqu'au 32 maintenant. Quoique, t'es qualifié, tu reçois déjà du cash. Oui, oui, il y a du cash. T'as le cas au Code XP. D'ailleurs, là, maintenant, il faut juste se qualifier pour le Côte-Champ et tu reçois déjà 3 000 dollars ce week-end. En étant 32e, il me semble que les suprématies avaient gagné 2 500 dollars pour l'équipe. Donc, imagine, si c'est pareil, l'équipe aurait déjà gagné 5 500 dollars, juste en ce qualifiant. Et du coup, à niveau français, la grosse déception, c'est l'équipe de Vézioc, les Innocio, qui passent à un poil de cheveux de… Oui, à une centaine de pro points de la qualification. Ça joue à 200, 300 pro points, quoi. Donc, c'est vraiment… Enfin, c'est que dalle, quoi. Quand on voit que 200, 300 pro points sur 40 000, c'est vraiment que dalle, quoi. Donc, il manquait… Enfin, il manquait un top de plus à n'importe quelle LAN. Il manquait une participation au GFINITY, premier GFINITY. Il manquait… Il manquait quelques matchs GB. Il manquait un top en tout-key. Enfin, il manquait vraiment rien du tout, quoi. Donc, c'est hyper frustrant. Il y a eu l'interview de Vézioc qui est sortie hier sur le site. On sent qu'il est super déçu, mais que voilà, quoi. Après, ça se comprend, parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices cette année où il n'y a pas trop… Enfin, on parle de gros événements si on ne fait pas la Côte-Van-Ligue. À côté, il n'y a pas vraiment grand-chose de compétition. Est-ce qu'une équipe comme Minosio pourrait avoir des ambitions de se qualifier pour le Côte-Champ ? Parce qu'être présent, c'est une chose, mais se qualifier, c'est autre chose aussi. C'est autre chose, c'est sûr. Et c'est vrai qu'ils sont passés à vraiment quelques Pro Points de la qualification pour ce week-end. Mais est-ce que, justement, une phase sur place, ils auraient pu se qualifier ? Parce qu'en fait, ça représente combien, un match Game Battle ? Ce n'est pas 50 Pro Points pour une victoire ? Non, je crois que c'est… Ou c'est 15 ou 5, avec un… Je ne sais plus trop exactement maintenant, en fait. Ce n'est pas beaucoup, mais il y a une limite où tu ne peux gagner que 50 Pro Points par jour. 50% par jour, oui. En fait, c'est 4 jours de… C'est 4 jours de matchs GV, quoi. Ce n'est rien sur la saison. Et du coup, après, s'il faut donner les pronostics, pour qui il va se qualifier ? Pour moi, clairement, Millennium, Infuse, Supremacy, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci pour eux. Vitality, normalement, ça devrait passer aussi, quand même. Enfin, Millennium, c'est vrai qu'il ne devrait y avoir aucun souci, mais avec tout ce qu'ils ont fait ces derniers tournois… Oui, mais même, ils restent comme ça. Ils restent quand même dans le top 6, quoi. Ils restent quand même dans le top 6 d'une compétition comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas les Fnatic, toutes les équipes de CWL ne sont pas là. Si Millennium ne se qualifie pas ce week-end, tu vas faire un tour de la salle totalement nul. N'importe quoi. Si Millennium ne se qualifie pas, par contre, là, je serais choqué. Mais normalement… Ma grosse décision. Après, ils viennent de changer un joueur, donc ça ne va pas être facile. Mais normalement, ça passe. Ah oui, d'ailleurs, retour de Unifioz sur la scène, d'ailleurs, c'est tombé cette nuit, là. Ils prennent, du coup, les ERA, mais sans Quicker. Enfin, bref. Du coup, Quicker est parti chez Millennium, Nolson est parti chez ERA, et ERA est devenu Unifioz. Voilà, et ERA a recruté notre équipe qui était les Vendetta. Oui, les Defra, les Mons, les Tussinco, etc. Mais on va résumer tout ça dans les articles. Mais du coup, ici, il n'y a pas d'équipe espagnole ni allemande cette année, j'ai l'impression. Enfin, il y a des joueurs espagnols et des joueurs allemands, mais par exemple, je pense à Giants. Les Giants ne sont passés à pas loin non plus. Ils sont passés à… Je crois qu'ils sont passés… Ils avaient 49 ans, ils sont passés à 2000 pro points, les Giants. Oui, ils ne sont pas passés. Donc, c'était pour ça aussi que l'équipe était allée à la NIME, parce qu'ils voulaient prendre des pro points. Sachant qu'ils avaient leur finale… Ils ne pouvaient pas participer à l'EGL, parce qu'ils avaient leur finale de la Ligue Espagnole, la LVP. Oui, ils ont perdu en demi-finale. Oui. Du coup, peut-être que… S'ils étaient venus à l'EGL, ils auraient pu… Ils auraient certainement pu être au LZQ de ce week-end, je pense. Sûrement, parce qu'il y a déjà 1200 pro points par joueur, en étant dernier du loser qui est multi-pro, comme au Vertamine O.C., ils ont eu 1200 pro points par joueur, ça fois 4, en fait, t'as quasi 5,5. Oui, c'est ça. Donc, ils auraient eu largement… Enfin, à mon avis, ça serait qualifié. Après, c'est pareil, eux, c'était le calcul. Ils se sont dit, ok, on se qualifie pour LZQ, mais est-ce qu'on a des chances d'aller au code champ, ce n'est pas sûr. À côté de ça, ils ont leur Ligue Espagnole qui est hyper suivie, où il y a des gros cash price, etc. Où il y a la grosse visibilité en jeu aussi pour la structure. Donc, le choix, ils ont fait un choix. Ils ont tenté d'aller à Anaheim. Bon, à Anaheim, ils n'ont pas fait un top fabuleux, du coup, ils n'ont pas fait assez de pro points. Ils ont essayé de jouer… En fait, c'est compliqué de jouer sur les deux tableaux. C'est vrai que c'est compliqué de jouer sur les deux tableaux. Je pense que la scène espagnole est meilleure pour eux, sachant qu'ils avaient fait deux, trois événements avant. Et s'ils voient qu'ils ne sont pas à la hauteur des Britanniques ou qu'ils ne peuvent pas être en CWL, je pense qu'ils se replient sur la scène espagnole, qui est pas mal développée. Je dirais que c'est un peu comparable à, il y a deux ans, quand il y avait encore toutes les Skylines, les CFCO, SLE, tout le circuit français, en fait, avec tous les Elanes individuelles et qu'il y avait une Elane tous les deux semaines, en fait. Je dirais que c'est un peu comparable à cette époque-là où tu as une équipe comme Gotaga, etc., avec Brokhen et Carnage, etc., qui, en fait, devrait privilégier la scène française au lieu de se mettre en scène européenne. Sachant que, là, je vous parle d'il y a deux ans, en Espagne, c'est 10 fois plus gros qu'il y a deux ans en France. Donc, c'est des vrais circuits un peu comparables à la production CWL, etc., sauf que c'est uniquement en Espagne. C'est la LVP, c'est un truc super encadré, c'est des événements super prestigieux, tu as des gradins remplis de supporters, il y a des cash prizes hallucinants, il y a les fans, ils vous suivent à fond là-dedans, donc c'est des trucs gigantesques pour eux, ils peuvent absolument pas se faire. Oui, absolument, c'est leur pays, c'est leur fan. Ils sont obligés, en fait, de le faire, mais c'est vrai qu'avec le circuit CWL en ce moment, c'est compliqué de combiner tout ça. Donc, ils se retrouvent un peu entre deux feux, ils ont voulu jouer, ils ont voulu parier sur LVP, mais ils ont parié sur LVP, ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas qualifié pour la CWL non plus. Donc, pour moi, ils ont parié, mais est-ce qu'ils ont fait le bon choix ? Ça, je ne sais pas. Oui, ça ne s'en saura jamais. Après, du coup, pour revenir sur Innocio, moi, je pense qu'en vrai, ils ne seraient passés pas loin. Enfin, ils avaient leur chance quand même. Parce que quand tu regardes les noms, il n'y a pas non plus, il y a les meilleures équipes, il y a peut-être 4-5 très bonnes équipes qui sont largement favorites, mais derrière, ça se vaut. Oui, mais s'ils étaient passés, ils seraient direct tombés contre une grosse équipe. Parce que je pense qu'ils seraient... Oui, c'est direct. Mais après, voilà, on va dire qu'ils seraient tombés de 5-16, mais ils seraient tombés contre Millenium ou Infuse. Après, pour faire un résultat, je pense qu'ils auraient perdu sans les dénigrer ou quoi. Et du coup, tu tombes directement en l'ouverture braquette. Après, ça peut être difficile, mais ça pourrait le faire. Du coup, nos pronostics à nous. Donc, potentiellement, il y a 6 équipes qualifiées. Logiquement, il devrait y avoir Millenium, il devrait y avoir Infuse, il devrait y avoir Supremacy. Vitality, normalement, oui, mais comme il joue en ce moment, je ne sais pas trop. Normalement, oui, quand même. Oui, normalement, oui, quand même. Ensuite, il y a quoi ? La cinquième équipe. C'est l'MRN de Benji, Jeff Kidd, Subsist et Johan Zenn. Voilà. Normalement, il devrait être qualifié aussi. Ou est-ce que ça peut porter quand même des... Ben là, c'est... Moi, je verrais bien une équipe comme Opulent, l'équipe de Zyrox, à leur place. Moi, je verrais bien ça ou même des Vendetta qui ont montré des belles choses. Parce que les places sont chères. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 valeurs sûres, entre guillemets, et qu'il y a 2 places, en fait. 2 places, en fait. Il faudra se décider. 2 places assez... Moi, je parlerai sur Opulent et ERA, pour le coup. Moi, je verrais bien les MRN, parce que je trouve qu'ils m'ont... Enfin, les MRN de Maxi et Désic, qui ont quand même pas mal bien joué la semaine dernière. Et là, avec leur group de pompe, avec l'autre équipe, MRN Black, cette semaine, je pense qu'ils peuvent bien progresser. et pourquoi pas au moins une des deux équipes MRN arriver à prendre un spot. Ouais, c'est pas... C'est pas... Après, ouais, peut-être Opulent, parce qu'ils ont aussi très bien joué. Donc, il faudra voir s'ils arrivent à... à refaire leur performance du week-end dernier. En tout cas, l'équipe... Moi, l'équipe de Kivi et Torres, ce qui était les District Red et qui maintenant... Enfin, il s'appelle Florida. Pour moi, je les vois pas... Pour moi, c'est une équipe pick-up qui n'a pas... Et pourtant, ils ont placé mieux qu'Opulent à Sheffield. Ouais, mais... Je sais pas. Moi, je les vois pas aller aussi haut. Après, tout va jouer peut-être sur une dernière carte, sur une dernière manche. Donc, c'est difficile à prédire. parce que l'équipe pour les cinq... District Red, ils ont gagné contre... Ils ont gagné contre une des deux équipes MRN. Je crois qu'ils ont gagné contre l'équipe de Maxi et Zik, il me semble, les District Red. Ouais, possible. Enfin, du coup, au moins, on espère avoir des joueurs français en plus des... Ça, normalement, on devrait en avoir quatre. Sinon, ce serait vraiment... Si les Supremacies n'arrivaient pas à se qualifier, ce serait un choc encore peut-être que Millenium, je pense. Je pense que les Supremacies sont, pour moi, vu les changements de roster, etc., pour moi, les Supremacies sont clairement favoris de ce tournoi-là. Si le tournoi allait à terme, parce que là, du coup, le tournoi, il n'y aura pas un vainqueur du tournoi. Mais s'il y avait eu un vainqueur du tournoi, pour moi, les Supremacies étaient favoris. C'est un peu le même système qu'il y a dans un open bracket, en fait. L'open bracket, il se termine jusqu'à ce qu'il y a quatre équipes. Oui, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il y ait ses équipes qualifiées, il n'y aura pas un top 1. Ce sera les six premières équipes. Mais du coup, pour moi, les Supremacies, s'il y avait eu un top 1, pour moi, les Supremacies, je les mettais top 1 dans ce tournoi-là. Après, clairement. Et après, du coup, c'est les deux dernières places. Peut-être Vitality. Vitality, moi, je ne suis pas hyper confiant non plus. Pour moi, il y a trois places vraiment ouvertes dans ce tournoi. Pourtant, c'est quatre très bons joueurs. Leilers, il a fait une saison remarquable l'année passée. Il s'est prouvé. C'est quatre bons joueurs. Shane, on va le présenter, il est là depuis... Il a fait le tout premier code XP. Il en a fait beaucoup, en fait, des codes XP. Ce serait dommage s'il n'y serait pas, d'ailleurs. Mais c'est vrai que, normalement, les Vitality, ils devraient y être, mais en vue de leur récent performance, c'est vrai qu'on peut, à titre justifié, selon moi, mettre des points d'interrogation sur leur qualification. Mais c'est vrai que moi, je verrais peut-être une équipe MRN à leur place. parce qu'ils ne sont pas trop bien en ce moment, avec Vitality. Top 21, 24 à Nheim, top 13, 16, enfin, peut-être au moral, ils ne sont pas très bien non plus. Donc, ouais, après, les équipes du site 10 à 15-16, j'en vois aucune avoir un spot, je pense. Moi non plus. de Disney World jusqu'à Disney Reserve. Alors, une vraie surprise, mais je ne sais pas laquelle. Ça va jouer entre 4 et 9, 5 équipes qui peuvent avoir un spot. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a 1, 3, 4, il y a 6 équipes qui peuvent, il va y avoir 6 équipes pour 3 spots, en gros. De la Team Vitality, ouais, mais Rennes, il va y avoir 6 équipes pour 3 spots. Après, bon, on peut toujours y avoir une surprise. Genre les Bulldogs, pour moi, les Bulldogs, c'est un peu l'équipe à chaque fois qui peut créer la surprise. Je ne sais pas trop pourquoi. Rien connant, tu vois ça. C'est ça. Rien connant. Je les vois jouer, je me dis, putain, eux, tu seras malentendus pour aller loin. À chaque fois, ils finissent par s'arrêter. À chaque fois, ils passent l'open bracket et ils s'arrêtent dans les premiers tours du loser. Mais à chaque fois, je me dis, mais ça ne vous choque pas, en fait, quand tu vois des noms des équipes comme ça. Par exemple, quand tu vois One Alien, Three Humans. Moi, je trouve ça pas pro du tout. Moi, personnellement, je trouve que ça craint. J'étais assez d'accord. Je crois que c'est Chris qui a tweeté lundi. C'est Mike. Mike a tweeté lundi. Parce qu'en plus, c'était ceux qui maintenant, c'est Infused, mais c'était London Sucks, je crois, un truc comme ça avant. Et moi, je trouve que ça craint parce que on est en train de faire, enfin, on est en train de développer une scène hyper professionnelle et tout. Et avoir des noms marrants, tu vois, sur LOL, il y a les... Il y a les Jersey Pyjamas aussi. Ouais, et puis il y a les licornes, je ne sais plus comment ils s'appellent. Les unicorns un fluff. Les unicorns un fluff, voilà. Tu vois, tu peux avoir des noms marrants, mais les noms de structure, c'est vraiment une surprise derrière. mais avoir des noms genre London Sucks, pour moi, ça craint, c'est vraiment pas... Et puis, ceux qui n'ont absolument aucune inspiration, qui leur équipe, c'est juste un tapon de clavier. Ouais, c'est ça. H-R-H-D-I-D-H. Parce que ça, à la limite, pour un tournoi online, genre un two-key, où ton équipe, c'est une équipe complètement mixte, où tu vises le deuxième round, ok, tu vois, la limite. Mais là, c'est quand même un last-chain qualifier. Le but, c'est quand même se qualifier au Codchamp, qui est la plus grosse compétition sur Call-Off. Enfin, tu as un minimum de serveur, un minimum de professionnalisme. Je veux dire, tu... Moi, je me souviens à l'époque, quand il y avait un mix, une équipe pick-up, à une SFCO, par exemple, il y avait Carbon qui jouait avec quelques équipes. Moi, je l'appelais tout le temps Team Carbon. Sur le signe, on mettait tout le temps Team Carbon. C'est le plus simple. C'est le plus simple. Non, mais oui, c'est plus simple de mettre Team et puis le nom d'un joueur que, je ne sais pas, London Sex, Disney World, H-R-H-Mashburn, tout comme ça, quoi. Ça fait plus pro, simple, voilà. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête. Je ne sais pas si... Ouais, Florida. Florida, Disney World, Bulldog, ouais, Bulldog, ça va. Les mecs, c'est quand même... Non, Bulldog, c'est une structure, en plus, donc ça, c'est normal. Mais les mecs, c'est quand même... Enfin, tu vois, c'est top 16, il y a quatre équipes au-dessus, c'est le top 20 européen, tu vois. Donc, et à un moment donné, tu es dans le top 20 européen, c'est quand même... Enfin, respecte ça, quoi. Je veux dire, si on se bat pour que la scène soit de plus en plus pro, il faut faire en sorte que ce soit. Enfin bref, du coup, aussi, pardon, je te couvre un peu, j'attaque. C'est qu'après ce week-end, en fait, au niveau de la compétition sur Infinite Warfare et sur la scène européenne, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus... Il y a des événements SFCO puis d'autres organisateurs aussi en France puis peut-être ailleurs. Mais au niveau CWL, il n'y a plus rien, quoi. Il y aura que le champ début août, mais sinon, après, jusqu'à l'octobre... Il n'y aura plus de deux cas ou pas ? Non, il n'y aura plus de deux cas. ouais. Après, il y aura... Attends, il y aura quand même la saison 2 de la Pro League en ce moment, enfin, qui... Oui, mais... Pour les sub-tops, il n'y aura rien. mais... Pour les sub-tops, il n'y a rien. Pour les sub-tops, il n'y a plus rien. Du coup, ça va faire 3-4 mois de dilettante où tu vas rien faire. Il y aura eu beaucoup de speed, je pense. Mais, c'est vrai, mais j'ai envie de dire, il y a deux ans, quand il n'y avait pas encore la saison 2 Pro League, pour tous les sub-tops-là, ils ne se déplaçaient même pas à l'EGL parce qu'à cette époque-là, ils devaient eux-mêmes financer les tickets. Alors que là, c'est Activision qui les finance. Donc, permet de justement se déplacer aussi à tous ces événements. Par contre, ce qui n'est pas faux, c'est qu'une équipe genre Supremacy qui va se qualifier ce week-end, là, elle va avoir, ça va être le 1er juillet, elle va avoir plus d'un mois. Elle va avoir un mois, enfin, un mois et une semaine, en gros, où elle n'aura aucune compétition avant le code champ. Et du coup, ça va être vraiment un mois et une semaine où il va falloir continuer à s'entraîner, mais ça ne va être que des scrims, que des scrims, des scrims, des scrims. Parce qu'il n'y aura pas de LAN, il n'y aura pas de tournois officiels tout cas et tout. ça va être là, ça va être compliqué. Et en plus, les scrims seront tous les mêmes parce qu'il y a des équipes qui refusent de jouer contre des équipes plus loin que le top 5 européen parce que, tout simplement, il n'y a plus la merde. Il y en a d'autres qui refusent de jouer pour ne pas donner leur stratégie qu'ils vont utiliser du code champ. Moi, je vois mal Splice jouer contre une équipe comme Bulldog, par exemple. Oui, en scrim. Ça se comprend. Ça pourrait être un événement européen fin juillet, peut-être juste avant le code champ. Pendant le même week-end que les playoffs, le problème, c'est toujours ça, c'est que pour un organisateur, ce n'est pas simple parce que deux semaines avant le code champ, tu as les playoffs de la saison 2. Du coup, comment tu peux faire un événement à ce moment-là sachant que les meilleures équipes européennes, genre Splice, Epsilon, normalement, elles devraient être au play-off. Du coup, ça veut dire que tu es déjà sûr que tu n'auras pas le top 3 européen, il ne sera pas là. au niveau des viewers, je comprends. Au niveau des viewers, c'est compliqué. Et si tu fais ça en même temps qu'une des trois plus grosses compétitions de la saison, ce n'est pas simple du tout, ce n'est pas évident. On va faire ça la semaine juste avant le code champ, mais le code champ, ça commence le mercredi, donc les mecs ne vont pas faire une compétition le week-end juste avant. Donc, on peut s'attendre à voir une grosse claque des équipes qui ne participeront pas à la saison 2 et nées au play-off. C'est ça, c'est qu'à mon avis, les équipes qui seront au play-off, déjà, elles ont avantage qu'elles sont meilleures, mais en plus, elles auront un gros avantage. Parce qu'elles auraient affronté des grosses équipes. Certaines de ces équipes, elles risquent de rester aux Etats-Unis pour faire un bootcamp pour le code champ, je pense. Oui, c'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Si Supremacy va en bootcamp aux Etats-Unis, par exemple, je ne vois pas Supremacy affronter Faze en screen. Ils peuvent avoir de la chance s'ils peuvent affronter une équipe en saison 2. Mais du coup, c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est un casse-tête. C'est pour ça que pour moi, c'est pour ça que pour moi, j'avais fait un article là-dessus, il faut une league challenger, il faut... Il faut une league 2 en gros. Oui, c'est ça. Pour qu'il y ait des compétitions que ce soit alternées en plus, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça serait en fin de semaine et l'autre le week-end, par rapport à la CWL. Mais il faut une league challenger, il faut un truc qui entretienne la compétition dans le subtop, mais qui va quand même aller au code champ après. Oui, parce que là, c'est qu'au final, le code champ, ce n'est que 32 équipes, mais CWL, ce n'est que ces équipes qui participent. Ces équipes, ce n'est rien. Quand on voit qu'à des événements, il n'y en a plus de... Enfin, des gros événements internationaux, il n'y en a plus de 120, 140, etc. Après, tu ne peux pas non plus... Oui, ce n'est pas faux, mais bon. Pour moi... Il faut savoir qu'à l'MLG, tu as des... à l'MLG, le top 150, il a mon niveau à moi, tu vois. Tu ne peux pas non plus faire une ligue pour tout le monde. On n'est pas encore au niveau du football. Non, mais au moins, on va dire, le circuit... Parce que sinon, tu as des gens, Luc 69, qui vont s'appeler professionnels. Non, mais c'est vrai qu'au moins, les 32 meilleures équipes du monde, il faudrait qu'elles soient dans une ligue, tu vois. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il faudrait une ligue challenger, genre avec 8 équipes en Europe, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, tu as la ligue professionnelle où tu as les 6 meilleures équipes européennes ou 5-6 meilleures équipes européennes et en dessous, tu as une ligue avec peut-être 4-5 équipes. Comme sur League of Legends. Moi, je trouve qu'il faudrait s'inspirer vachement du système de League of Legends qui est quand même une référence forcément. Écoute, je propose qu'on en reparlera dans un autre talk show alors parce qu'on a écarté du sujet. C'était très intéressant en tout cas. Je te remercie pour ton intervention. Or, si j'ai... Du coup, merci... Est-ce que vous avez l'air jité ? Ou pas ? Non, on a fait le tour. Super. Écoutez, merci en tout cas si vous avez suivi le talk show jusqu'à présent. Et puis, on vous donne rendez-vous. Je vais arrêter de donner rendez-vous parce qu'à chaque fois, on ne le fait pas. Là, on vous donne rendez-vous vendredi pour le début du LCQ, ça c'est sûr. Sur le site, il y a déjà le cover central qui vous indique exactement quelles sont les compositions et les équipes, ainsi que le planning avec les heures françaises, ainsi que le stream. n'hésitez pas à aller sur le site et comme ça, vous avez toutes les informations. Ça va ? En tout cas, à la prochaine les gars et à ce week-end sur deserto.com.